... Le problème était plus compliqué qu'on le pensait. Il consiste à transformer des choses aussi anciennes, sans briser le ciment qui fait la société tunisienne, qui fait son originalité, sa personnalité. Je me gardais de pousser trop loin, de me lancer sans frein dans le modernisme. Je suis pour le sens de la mesure, alors qu'une grande partie de nos femmes ne sont même pas encore dévoilées. Il n'est pas possible d'admettre qu'une autre partie de mes femmes se découvrent les cuisses. Ce n'est pas possible d'aller directement, à partir d'un régime de Moyen-Âge, d'aller directement vers certains milieux. Ce n'est pas mon parma, c'est Sidi Bou Saïd aux portes de Tunis. Bon, alors là, direz-vous, l'émancipation, elle est totale. Mais c'est à voir. D'abord, l'an dernier, le père s'est fâché, vraiment. Il a foudroyé la minijupe, vilipendé les cheveux longs, lancé une vaste campagne contre le négligé, le débraillé, et a prié ses concitoyens de bien vouloir porter la cravate. Bien. Mais à part ça, où en sont-ils, ces étudiants, qui représentent l'élément le plus évolué de la jeunesse tunisienne ? Alors, est-ce que ça vous arrive souvent de vous réunir entre filles et garçons dans un café, en dehors des études ? Oui, assez souvent. Ou après, certainement souvent, en sortant de la fac. Ou bien le samedi-dimanche, c'est assez rare. Mais c'est toujours à la fois des filles qui ne viennent pas. Alors, c'est ça. Et à ce moment-là, alors, la rencontre entre jeune fille et garçon, alors, pour nous, c'est quelque chose de grandiose. Alors, chaque fois qu'on voit une fille, par exemple, venu en quelque chose, on commence à avoir la bouche bée. À ce moment-là, c'est ça ? Oh, non, non. C'est ça ? Oh, non, non. Je ne le sens rarement, ou plutôt pas du tout. Et je ne me réunis pas du tout. Moi aussi, vraiment, je vis sous le jour, vraiment, des traditions. Alors, moi aussi, j'essaie de m'approcher. Alors, pourquoi est-ce que tu nous demandes de nous libérer de ces traditions alors que tu y es encore ? Enfin, vous m'attentez à ce que je m'apprencie, c'est que vous me regardez. C'est à vous aussi de vous apprencier. La vérité, c'est que les filles, avant d'accéder à la faculté, elles sont plus ou moins libres. Mais une fois elles accèdent à la faculté, elles commencent à avoir une certaine marge de liberté. Et les parents, ils deviennent de plus en plus souples. Pour certains parents, le fait d'être à la faculté, c'est déjà une très grande liberté. Et puis, sortir, se réunir après la fac, c'est présent inutile. Donc, on pourrait très bien s'en passer, puisqu'elles n'avaient pas à le faire. Nous, déjà, nous avons la fac. C'est un très grand pas là-bas. Est-ce que vous envisagez, avant le mariage, la fleur, donc le garçon et fille ? Je pense, tout d'abord, que le fleur doit avoir des limites, d'abord. Et d'autre part, je vois dans le fleur une nécessité, évidemment, pour la jeune fille, comme pour les jeunes hommes, évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord ? On est d'accord, mais quelles sont ces limites ? Pourquoi est-ce que tu dis des limites ? Limiter, évidemment. Pourquoi limiter le fleur ? Ah, sinon, à ce moment, je ne sais pas, je ne sais pas, moi, je deviens dans une nécessité. Je pense qu'à ce moment-là, le fleur incite la fille à la débauche. La débauche, tu parlais de débauche. Ah, ça, c'est certain. Mais non, il faudrait quand même mettre le poids entre ce qui est débauche et ce qui est... La flirte. Oui. Oui, je ne sais pas. Le fleur, ce n'est pas débauche, mais c'est-à-dire le but, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça veut dire, débauche ? S'il arrive un accident, ça s'appelle débauche. Ça ne peut pas être. Un accident, je ne sais pas. Ou bien débauche, ça veut dire que la fille ne finira pas de flirter avec n'importe qui. C'est ce que tu veux dire et c'est ce que tu crains, peut-être. Ah oui, c'est ça ce que je crains, ça, c'est certain. Ah, là, nous... Oh, ben non. C'est grave, là. Pourquoi c'est grave ? Eh non. Une des traditions en Tunisie, par exemple, une fille qui n'est pas vierge, quoi. Vraiment, pour nous, elle est perdue, quoi. D'une façon générale, ça, non ? C'est pas vrai ? Pas pour tout le monde. Ça dépend. Mais pour l'une... Moi, ça m'est absolument égale si je connais une fille, qu'elle soit vierge ou pas, je m'ai marié avec quelqu'un, je l'ai aimée, c'est tout. Parce que c'est un autre problème. Non, ici, il y a beaucoup de garçons tunisiens qui considèrent que la virginité de la fille est indispensable. C'est, d'ailleurs, ça ressort des institutions. Ben, c'est ce qu'a l'air de penser, Raouf. Je voudrais bien lui demander pourquoi... C'est un héritage, du moins. Oui, parce qu'on voit vraiment dans la fille vierge, vraiment une garantie de son passé. Une garantie ? Oui, mais c'est que tu n'as pas confiance en elle et que la confiance devient par les creuses. Vraiment, l'attitude de l'ensemble des jeunes, presque, c'est comme ça. On voit dans la fille qui est vraiment vierge, elle a un passé, peut-être, ou ça. De manière qu'elle soit vierge, je ne sais pas, moi, quand tu l'épouses, elle finira par ne plus être vierge. Elle pourra aussi bien te tromper en étant jeune, puisqu'elle connaîtra cet acte. Quel acte ? C'est-à-dire, ah, oui, ah, oui. Ah, enfin, elle n'est pas vierge. À ce moment-là, elle pourra te tromper aussi. Personnellement, le flirte est un... Vraiment, c'est pas possible. C'est scandaleux. Comment c'est scandaleux, pourquoi ? Je n'irai pas jusqu'à la Virginie, alors là, c'est scandaleux. Pour moi, je trouve que c'est scandaleux. Flirter déjà, c'est très laid. C'est laid. Personnellement, je pense que c'est très laid. Elle est en train d'exposer. Mais ça n'a rien d'esthétique, c'est pas une question d'esthétique, pour que ça soit laid ou beau. Je ne sais pas si tu as envie ou pas envie. C'est une expérience que tu dois acquérir, non ? Non, je suis dans des facultés, je suis avec des camarades, je parle normalement, je discute camarade. Mais pour aller, pour flirter, c'est... Mais si jamais t'arrives d'aimer un type ou qu'un type... Je ne veux pas aimer un type qui me reste. Ah, tout de même, tu es d'accord, hein ? Non, c'est humain d'aimer, enfin, c'est pas du tout... Aimer, je crois que c'est... Elle a un peu aimé. Ça viendra après Marie-Anne, bien sûr. Pourquoi ? Ou bien c'est parce que peut-être tu n'as pas confiance et tout. Mais voilà, c'est la mode de... Il te semble qu'il, comme il fleurtera avec toi, il fleurtera avec d'autres. Ah non, certainement pas. C'est moi qui compte. C'est moi qui ne dois fleurter ni avec l'un ni avec... C'est pas lui, lui, ça m'est égal. Je ne dois pas fleurter, ou bien... Je ne dois pas fleurter. Même si vous êtes sûre que... Et pourquoi est-ce que vous ne... Le monsieur en question, il sera votre futur mari. Non, oui, je ne dois pas fleurter. Il n'y a pas de raison pour que je suis là. Mais si vous connaissez quelqu'un, par exemple, bon, mettons que pour vous, il sera votre mari. Oui. Est-ce que, comment vous allez le connaître ? Quelle est votre conception ? Il viendra vous demander à vos parents, et puis ensuite, enfin, dans les traditions. Exactement. Exactement. J'attends tout simplement qu'il vienne me demander à mes parents. La notion d'amour qui n'existait pas avant, et qu'on est en train de découvrir petit à petit maintenant, je pense qu'elle nous est venue d'abord par les livres, non ? Par les films, les... Et bien, on n'a pas tellement cette liberté de sortir, de se rencontrer publiquement, de se promener dans les parcs. C'est vraiment un problème social. Parce que ma mère, elle me dit que, étant donné qu'elle a épousé mon père sans amour, parce qu'il fallait qu'elle se marie, à un certain moment, quelqu'un est venu la demander, et c'était son maktoub, sa destinée. Mais, alors, elle s'en est bien portée, jusqu'à... C'est-à-dire, comme toujours, elle s'était très bien tirée dans son ménage. Donc, elle ne veut pas pourquoi, pour nous, ce serait vraiment tellement important d'aimer ce mari. Merci d'avoir regardé cette vidéo !